Bukangalo, vous voyez où ? Mais nous avons l'université Matata Ponyo à Kindou. Vous avez l'hôtel Matata Ponyo à Kindou. Il avait même acheté une partie du fleuve Congo. Il voulait même construire au-delà du fleuve Congo. Il y a eu une école maternelle, école primaire, secondaire, Matata Ponyo à Kindou. Bon, il a eu l'argent d'où ? Vous affirmez qu'il a eu l'argent grâce à ses procédures ? Bon, dites-moi, on connaît Matata, ancien agent à la BCC, d'ailleurs, dont il est ingrat vis-à-vis de celui qu'il avait décruté. Pour ne pas liciter Jean-Elongongona, qu'il a chassé à la DGAT, quand il est devenu ministre des Finances. Il a été agent à la BCC, il a été agent au BSECO, ministre des Finances. Alors dites-moi, mais c'est pendant que le premier ministre que l'université a créé. Avec quel argent ? C'est venu d'où ? Mais les donateurs, lorsque... Bon, dites-moi, non, quel donateur ? Les donateurs sont connus, les noms des donateurs sont écrits à l'université Matata. C'est une superchérie, c'est une arnaque vis-à-vis de certains investisseurs miniers du Katanga. Et les Katanga aujourd'hui, quand ils regardent cette université-là, ils sont fâchés. Et vous savez comment Matata a créé son parti politique ? C'est uniquement, il a suivi l'exemple de Katumbi. Donc pour échapper aux poursuites, il faut se déclarer candidat. Il crée le parti politique qui n'a même pas d'adhérents, qui n'a même pas de membres. Il crée le parti, il s'autoproclame candidat. Est-ce qu'il y a déjà eu des élections primaires au niveau de son parti ? Matata Ponyo avait supprimé le conseil des ministres. Au profit de cette histoire-là, qui était également une arnaque, où il percevait lui-même 20 000 dollars à l'occasion. Et les autres avaient 18 000 dollars, les autres 15 000 dollars. C'était le gouverneur de la banque, le ministre délégué, M. Kitebi et lui-même. Vous savez pourquoi Moïse était en exil ? Contre Moussel-Laurent de Djikami. C'est parce qu'il était soupçonné de collaborer avec le Rwanda, auxquels il lui fournissait les armes. Et il s'est rapproché de Katumbi, qui livrait les armes, faisait le trafic des armes. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il avait été poursuivi en Zambie. La Zambie a voulu qu'il soit extradé quand il était président de Mazeme. Et même quand il était gouverneur, il a eu à négocier ça avec des gros sous, pour qu'il ne soit plus poursuivi pour corruption, fraude en Zambie et pour trafic d'armes. En complicité avec son cousin, l'ancien président de la République, Frédéric Chilouba. Les gens ne connaissent pas Moïse. Moïse, c'est un esclavagiste. Il sous-traite tous les Noirs tout autour de lui. Tous les Noirs ? Je dis bien tous les Noirs tout autour de lui. Ce sont ses valets. Et puis, vous êtes un journaliste avéré, très introduit. Citez-moi un seul journaliste, un seul politicien. qui dépend, qui a dépendu pendant même 2, 3 semaines, 2, 3, 4 mois, qui a reçu régulièrement l'argent de Moïse, qui soit normal aujourd'hui. Qui ne donne pas des signes qui frisent la folie. Citez-moi un seul, un seul journaliste, parmi les meilleurs de nos amis que nous connaissions. Aujourd'hui, tous paraissent détraqués, qu'il s'agisse des politiciens ou des journalistes. Celui qui reçoit l'argent de Katoumbi, qui est conditionné par lui pendant 5 mois, devient fou. C'est de l'argent d'origine criminel et satanique. Katoumbi vendait de l'uranium. Non mais ça, ça sont des affirmations graves, là. Ce sont... Vous parlez de quel journaliste ? Est-ce que... Vous en avez des preuves ? Il est déjà mort. Ça, c'est pas un tribunal ici, hein ? Moi, s'ils allaient, lui exigeaient que Peter Tsen, il lui présente les excuses. Chibala. Ça, c'est Chibala. Chibala, oui. Jeudi, je vous ai cité les témoins. Ils sont là, ils peuvent venir témoigner devant votre micro. C'est lui qui m'a conduit chez Chibala pour lui présenter les excuses afin qu'il retire sa plainte en justice contre Peter Tsen. Et il m'a payé un monnaie de singe. Et aujourd'hui, voyez la dérive dans laquelle mon ami s'est engagé. Oh, il m'a appelé parrain. Vous le savez. Et ça, je vous ai dit que lorsque quelqu'un est conditionné par l'argent de Katumbi, il attrape des signes de la folie. Vous parlez de dérive. Peter, et dans quelle dérive ? Ça, c'est quand même grave ce que vous êtes en train de dire. Et comment, mon frère, vous pouvez vous faire un valet d'un individu ? Si Cornet Nanga est congolais, c'est dont je doute. Il avait une mission, mais qui n'a pas fait prospérer au profit de son maître Paul Kagabi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de cette émission, le débat congolais qui, aujourd'hui, va tourner autour d'un sujet important intitulé « Possé Matatamponio-Salomon-Escadela, complot ou pression politique ? » C'est une question qui est posée. Intimidation, accusation, tels sont les mots que l'on retrouve aussi dans beaucoup de rapports qui sont publiés par les organismes des droits de l'homme, mais aussi d'autres organisations, notamment la défense de la liberté des presses. Il s'agit bien entendu, dans les cas sous-examen, des Human Rights Church, qui a publié un rapport qui indexe les régimes en place, qui y est en train, selon les rapports de cette organisation, de museler les acteurs politiques, les intimidés. Nous allons revenir sur toutes ces questions dans cette émission qui reçoit aujourd'hui un journaliste. Il est internationaliste, journaliste éditeur, patron du journal Impact News. Il s'appelle bien Joël Cadet Nanga. Joël Cadet, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour très chers confrères et merci de l'invitation. Merci, je dis merci également à vos téléspectateurs et au révérend Mutombo, l'homme des dieux, qui est le patron non seulement de l'église, mais également de cette chaîne, l'homme qui nous a nourris dans la foi depuis notre tendre enfance. – Merci beaucoup, monsieur Joël Cadet. Alors, c'est une question qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres. C'est l'affaire Matata Pognon. Comme vous le savez, Matata était hier à la cour constitutionnelle, du moins ses avocats, lui étant empêché, il est à Kindou. Ses avocats se sont présentés et du coup, beaucoup parlent de l'acharnement contre cet acteur politique. Comment pouvez-vous expliquer le fait qu'un acteur politique comme celui-là, qui a été en quelque sorte lavé par la haute cour dans son premier arrêt, ditant du président Djedoné Kalouba, et finalement, l'affaire Matata revient encore à la cour constitutionnelle, est-ce que ceux qui pensent que c'est un acharnement politique n'ont-ils pas finalement raison ? Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, on parlera de Donald Trump, qui serait également victime d'un acharnement politique de la part des démocrates ou des républicains. Je ne sais pas si au Sénégal, on parlera également d'un acharnement contre Haussmann, qui est en prise, pour avoir répondu aux chefs d'acquisition qui sont portés contre lui. Pourquoi aux États-Unis d'Amérique, on ne parle pas pour des infractions commises par l'ancien président ? Candidat aux élections de 2024, Donald Trump, on ne parle pas d'acharnement. Pourquoi à Haussmann, on ne parle pas d'acharnement ? On parle d'acharnement pour quelqu'un qui a détourné plus de 200 millions de dollars. Il faut encore le confirmer, parce qu'il n'y a pas encore jusque-là un jugement définitif rendu par une juridiction quelconque. On ne peut pas parler d'un tournement de plus de 200 millions. Il joue de la présomption d'innocence, et il joue également de la présomption de culpabilité. Mais alors, pour le prouver, ce n'est pas dans l'immédiat. Ce ne sont pas des professeurs Kabamba soient-ils, ce n'est pas le professeur Nyabirungo qui doit le prouver. Surtout qu'il s'agisse des analyses pratiquement biaisées. Je vous rappelle que notre frère et ami, Dieu donné Kalouba, a créé un tsunami juridique dans ce pays. Parce que les articles 163, 164 de la Constitution disent exactement ceci, que pour les infractions de droit commun, un ancien chef de l'État, un ancien premier ministre, est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Matat ne doit-il pas être jugé par la Cour constitutionnelle ? L'article 99 vous dit exactement ceci. J'aurais voulu en avoir ici, je demande à vos téléspectateurs de le lire. Lorsqu'un ancien, un membre du gouvernement entre en fonction, il a 30 jours pour déclarer son patrimoine. Et à la sortie, il a également 30 jours pour déclarer ce qu'il a acquis. Donc c'est déclarer également son patrimoine. Lorsqu'il est constaté qu'il y a eu par exemple une déclaration frauduleuse ou absence de déclaration, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, selon le cas, va le poursuivre. Mais comment voulez-vous établir dans ce pays une république désintouchable ? Ici, on parle bien entendu d'un arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle elle-même. Très chers confrères, il faudrait que nous distinguions deux choses. L'arrêt rendu par Kalouba, c'est un arrêt constitutionnel. C'était un arrêt dans une affaire pénale. Et l'arrêt que Kamoul a rendu sur ses signes de la Cour de cassation, c'est un arrêt constitutionnel, c'est-à-dire dans l'interprétation des textes. L'affaire a été transmise à la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente, pendant que Kalouba, parce qu'on peut aujourd'hui poursuivre M. Kalouba et toute la composition, peut-être qu'on va chercher les délibérations. Au niveau, par exemple, lorsqu'ils ont délibéré, on pourra chercher les procès verbaux pour établir qui a commis les doles. Les doles, c'est une erreur grave commise par une composition. Aujourd'hui, on trouve que M. Kalouba et toute la composition qui s'est déclarée incompétente, parce que Kalouba a traité l'affaire dans le fond, alors qu'il fallait d'abord traiter l'affaire au fond. Parce qu'il y avait deux exceptions que Matata avait soulevées. La première... L'affaire jusqu'à là n'a pas été encore traitée dans le fond par la Cour constitutionnelle du sein de Kalouba. Si, Kalouba, le problème est que la défense de Matata avait soulevé deux exceptions. La première exception... Kalouba a renvoyé Matata en pognon. Selon les jugements rendus, à son juge naturel, qui est la Cour de cassation. Non, la Cour de cassation, c'est parce qu'il y avait dans les réquisitoires du procureur général près de la Cour constitutionnelle qui avait appelé Matata sénateur. Et par conséquent, Kalouba s'est croquivillé sur cette appellation du sénateur pour dire qu'il était justiciable devant la Cour constitutionnelle. Mais un ancien Premier ministre est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Un ancien président de la République est justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi je dis ? Par respect pour ses enfants, par respect pour les Kambélé-mbellés, Mouto, toi, ma nye, ma koutoka, kéboï, Matata devrait répondre, justifier qu'il n'a pas été coupable. Parce qu'au départ, Charles Lecau, vous allez vous rappeler, qu'il s'est battu pour faire condamner une sénatrice au Parlement qui n'avait géré qu'une portion du parc agro-industriel de Bukangalozo. Il avait dit que c'est son temps qui avait détourné de l'argent. Il avait dit que c'était son successeur, Badi Banga, Samy, qui avait détourné la situation. Mais qu'il aille se présenter devant la Cour constitutionnelle, c'est l'unique qui pourra le laver. Ce n'est pas la presse. Mais est-ce que, en droit, vous êtes un étudiant en droit, la forme tenant les fonds en état, le fait que la Cour constitutionnelle à l'époque s'est déjà déclarée incompétente de connaître l'affaire Matata-Ampugnot, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, revenir sur les mêmes préventions, ça serait vraiment de l'acharnement pur et simple, tel que Matata les clame chaque jour ici ? Il n'y a pas d'acharnement possible. S'il vous plaît, pour l'honneur de Matata, qu'est-ce qu'il peut faire pour ses enfants ? Est-ce que je vous souviens dans les médias ? C'est ce que je vous souviens derrière des professeurs d'université ? Qui n'ont rien prouvé par rapport à la pratique du doigt ? Ah bon, Nabi Rungou, par exemple, n'a rien prouvé ? Dites-moi un seul procès qu'il a déjà gagné dans sa vie, en tant qu'avocat. Non ! Mais je vous dis la vérité. Allez vérifier, c'est un savant, c'est tout ce que vous savez. Il n'a jamais gagné un seul procès. Depuis qu'il a commencé... Depuis qu'il a commencé sa carrière d'avocat, il n'a jamais gagné ce procès. Ça sort des affirmations graves, là. J'ai dit bien, allez vous renseigner. Nabi Rungou, qui est accité chaque jour ici. C'est un doctrinaire, reconnu, respecté, et vénéré, mais en termes de l'art, parce que le droit n'est pas seulement une science, mais le droit est également un art. En termes de l'art, en tout cas, il n'a jamais gagné. Et donc, c'est juste pour vous dire que la première réaction que ma tête avait présentée, c'était qu'il ne peut pas comparaître parce qu'il n'y a pas une loi de procédure pénale pour les anciens premiers ministres. Pour le chef de l'État, il y a une loi organisant le statut des anciens présidents de la République, mais pour le premier ministre, il n'y a pas une loi. Ça, c'est vrai. Deuxième... Un ancien président de la République n'a pas de juif dans ce pays. Tu sais que tu peux prendre les 16 millions, les 16 milliards de dollars, il engage, il s'enfuit aux îles Caraïbes, ou, M. Jean-Michel Samalconde, il vole, il s'en va, donc, il n'y aura personne qui va les procéder par la suite. Le législateur, prochainement, de penser comment faire des réformes par rapport à cela ? La législature l'a prévu, c'est aux articles 63 et 64. Le premier ministre est poursuivable devant la Cour constitutionnelle pour des faits qu'il a commis dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions de premier ministre. Et si vous avez un projet qui a échoué, excusez-moi, Bukangalo, mais nous avons l'université Matata Ponyo à Kindou. Vous avez l'hôtel Matata Ponyo à Kindou. Il avait même acheté une partie du fleuve Congo. Il voulait même construire au-delà du fleuve Congo. Il y a eu une école maternelle, école primaire, secondaire, Matata Ponyo à Kindou. Et tout ça, c'est parce qu'il a géré les projets de Bukangalo, il a eu l'argent. Bon, il a eu l'argent d'où ? Vous affirmez qu'il a eu l'argent grâce à ces projets-là ? Bon, dites-moi, on connaît Matata, ancien agent à la BCC, d'ailleurs, dont il est ingrat vis-à-vis de celui qu'il avait récruté, pour ne pas le citer Jean-Elongongona, qu'il a chassé à la DGAD quand il est devenu ministre des Finances. Il a été agent à la BCC, il a été agent au BSECO. Dites-moi... Ministre des Finances aussi ? Ministre des Finances ? Alors, dites-moi... Premier ministre ? Mais c'est pendant que le Premier ministre que l'université a créé. Avec quel argent ? C'est venu d'où ? Mais les donateurs, Bon, dites-moi... Non, quel donateur, cher ami ? Les donateurs sont connus, les noms des donateurs sont écrits à l'université, ma part. C'est une supercherie, c'est une arnaque vis-à-vis de certains investisseurs miniers du Katanga. Et les Katangais, aujourd'hui, quand ils regardent cette université-là, ils sont fâchés. Ils voulaient se rendre dernièrement à Kindou... Ils sont au Bandound. Qu'est-ce qu'il a fait au Bandound ? Il leur a privé d'un parc agro-industriel qui pouvait permettre que le Bandoundu se développe, qui pouvait permettre que les routes soient construites, qui pouvait permettre que le Bandoundu soit provisionné, qui pouvait permettre que Kintiaza soit provisionné. Et ils voulaient se rendre au Bandoundu. Et vous savez comment Matata a créé son parti politique ? C'est uniquement... Il a suivi l'exemple de Katumbi. Donc, pour échapper aux poursuites, il faut se déclarer candidat. Il crée le parti politique qui n'a même pas d'adhérents, qui n'a même pas de membres. Il crée le parti. Il s'autoproclame candidat. Est-ce qu'il y a déjà eu des élections primaires au niveau de son parti ? Le parti s'était réuni. Il y a eu un congrès qui l'avait plébiscité candidat à président du parti à la présidentielle. Voulez-vous que je vous dise que nous n'avons pas de parti politique en excepcionalité ? Mais que répondez-vous à Matata lorsque Matata a dit par exemple qu'aujourd'hui, il est victime de l'acharnement, d'un complot politique parce qu'il a refusé d'intégrer l'union sacrée ? Voilà, il l'a toujours dit. À maintes reprises, qu'il cite celui qu'il avait contacté pour être dans l'union sacrée. Qu'il le cite. On va l'interviewer, on va l'interroger. C'est un mensonge. Charles Lekin Kankou, comment voulez-vous croire à quelqu'un qui ment facilement ? Il nous a dit pendant la marche du 20 mai, les douilles d'une arme, vous n'êtes pas expert en balistique, mais lorsqu'on tire où tombent les douilles ? N'est-ce pas celui dans le périmètre de celui qui a tiré ? Mais comment lui pouvait avoir les douilles dans sa propre voiture ? Premier mensonge. Deuxième mensonge. Il dit non, l'arme que l'on a trouvée sur Escadela, c'était l'arme de son garde du corps. Un garde du corps, lorsqu'il perd, d'abord, la condamnation pour la perte d'une arme ou d'une balle, c'est de 5 à 10 ans de prison ferme pour tout militaire ou tout policier. Et ils le savent, je suis enfant militaire, lorsque mon père perdait une balle, il pouvait même se tuer lui-même au lieu d'aller subir une sanction devant le tribunal. Et il devait se battre par tous les moyens pour retrouver cette balle. Mais un militaire qui perd une arme ne pourra-t-il pas la déclarer avant ? Il faut trouver comment on est menteur. Il ne déclare pas cela à son unité et on attend que quelqu'un d'autre soit trouvé avec une arme de ses gardes du corps et on vient mentir à la population. On est sur le boulevard du 30 juin. Ils n'ont pas su mobiliser parce qu'on n'a pas d'opposition chez nous. Surtout qu'il faut aussi que l'on situe que M. Matata Pogno aurait été cité qu'il a été dans une délégation soit rwandaise dans les années avant 90. C'est-à-dire quoi délégation rwandaise ? Il faisait quoi ? Venu négocier au Congo lorsqu'il y a eu l'opération turquoise. Il était rwandais Matata Pogno ? Mais écoutez, vous savez, le complot pour l'infiltration de la RDC vient de loin et de très loin. Et Matata s'autoproclamant candidat à la présidence de la République, c'était pour échapper aux poursuites. Mais aujourd'hui, nous parlons uniquement de l'affaire Bukangalozo. Cher ami, vous êtes journaliste, historien du présent, nous avons été convoqués, vous et moi, nous avons été à Maloukou pour le marché international, la foire internationale. 100 millions de dollars américains et je vous dis Africom, dans Africom, Matata est actionnaire et il est co-actionnaire avec... Vous faites trop d'affirmations ici parce que vous parlez d'Africom. Il y a Christophe Kobler qui a dit effectivement que Matata n'est pas impliqué dans le projet Bukangalozo et Matata lui-même, tous les documents démontrent que ce n'est pas lui qui signerait les documents pour un quelconque décaissement en faveur de ce projet-là. Cher ami, je vous dis que c'était Matata qui était le ministre des Finances à l'époque. Il était premier ministre, il était en même temps ministre des Finances. C'était Kitebi. Non, Kitebi était délégué, ministre délégué auprès du premier ministre chargé des Finances. En d'autres termes, c'est son ancien directeur de cabinet qui était... C'est pratiquement son directeur de cabinet. C'est pourquoi vous avez vu dans les réquisitoires actuels du procureur... Le directeur de cabinet c'était salé à la goulie et non à... Écoutez, ministre délégué auprès du premier ministre chargé des Finances. En d'autres termes, c'était un directeur de cabinet. Ce que vous avez vu dans les réquisitoires du procureur actuel, on a écarté Mme Mumba, Maître Mumba, on a écarté Kitebi. On a gardé tout simplement l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo qui avait décaissé de l'argent parce qu'on sait qu'il recevait les ordres de l'ancien premier ministre. Vous allez vous rappeler de la Perestroïka qui se tenait chaque lundi, la Troïka je crois, la Troïka chaque lundi. Maître Tapogna avait supprimé les conseils des ministres au profit de cette histoire-là qui était également une arnaque où il percevait lui-même 20 000 dollars à l'occasion et les autres avaient 18 000 millions, 18 000 dollars, les autres 15 000 dollars. c'était le gouverneur de la banque, les ministres délégués, M. Kitebi et lui-même, ministre, je crois, du budget encore à l'époque. Donc, les gens se sont organisés dans ce pays pour appauvrir, pour paupériser. Et aujourd'hui, quand je le vois donner de leçons, cher Charles Lequin, je me dis peut-être que le Congo n'a pas de chance. Alors, une autre affaire, c'est l'affaire Salomon Escadella, encore un autre fils de Manima, apparemment. Le régime, tu sais qu'il y a un problème avec le fils d'Emanima. Human Rights Watch dans son rapport affirme que c'est une affaire politiquement motivée, l'affaire Salomon Escadella. Vous savez pourquoi Moïse Gatoum était en exil en 1998, lorsque la guerre contre la RDC a commencé, lorsque les Rwandais ont quitté ce capital, la RDC. Ils ont coupé les courants d'Inga. Ils ont pris en otage la base militaire de Kitona. Vous savez pourquoi Moïse était à l'étranger. Pourquoi il était en exil contre Moselle le rang de Jéry Kabila ? C'est parce qu'il était soupçonné de collaborer avec le Rwanda auquel il lui fournissait les armes. Et c'est lui qui a négocié. Vous allez voir un peu. moi, je suis fils de Nanga. Lorsque j'accède au pouvoir, j'élimine ou j'éloigne tous ceux qui étaient proches de mon père. Et j'approche tous ceux qui étaient ennemis à mon père. Je parle de Joseph Kabila. Les Nguenda, les Moïse Congolos, ils sont morts dans une pauvreté inouïe. Kabila s'est séparé d'eux et s'est rapproché de tous ceux qui avaient combattu son père. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Les Tambwe Mwamba, vous allez vous rappeler, quand il parle d'eux, c'est une race décorrompue. M. Laurent de Mousselet. M. Laurent de Mousselet. Tambwe Mwamba, Wamba Di Wamba, Kinke Moulumba et Kosso. Il s'est rapproché de tous ceux qui étaient proches à Kagame. Et s'est rapproché de Katumbi. qui, selon la vie de son père, livrait les armes, faisait le trafic des armes. Et c'est pour cela qu'il avait été poursuivi en Zambie. La Zambie a voulu qu'il soit extradé quand il était président de Mazembe. Et même quand il était gouverneur, il a eu à négocier ça avec des gros sous pour qu'il ne soit plus poursuivi pour corruption, fraude en Zambie et pour trafic d'armes. en complicité avec son cousin, l'ancien président de la République, Frédéric Chilouba. Et c'est pour cela que Salomon Escadet est aux arrêts ? C'est pourquoi moi je ne suis pas étonné. Une affaire qui était en instruction, je ne peux pas commenter. Mais le rapport parle d'une affaire politiquement motivée. Comment est-ce que vous on a trouvé que vous avez des contacts avec Bissimoua, Bertrand ? Vous avez des contacts avec Sultani Makinga ? Vous échangez régulièrement avec eux ? Et même Bissimoua réclame la contribution de Moïse. Parce que les gens ne connaissent pas Moïse. Moïse, c'est un esclavagiste. Il sous-traite tous les Noirs tout autour de lui. Tous les Noirs je dis bien tous les Noirs tout autour de lui. Ce sont ses valets. Et puis, vous êtes un journaliste avéré, très introduit. Citez-moi un seul journaliste, un seul politicien qui dépend, qui a dépendu pendant même deux, trois semaines, deux, trois, quatre mois, qui a reçu régulièrement l'argent de Moïse qui soit normal aujourd'hui. Qui ne donne pas des signes qui frisent la folie. Citez-moi un seul. Un seul journaliste parmi les meilleurs de nos amis que nous connaissions. Aujourd'hui, tous paraissent fous. Tous paraissent détraqués, qu'il s'agisse des politiciens ou des journalistes. Vous voulez dire quoi par là ? Celui qui reçoit l'argent de Katoumbi qui est conditionné par lui pendant cinq mois devient fou. C'est de l'argent d'origine criminelle et satanique. Je le dis sur une chaîne chrétienne. Encore, vous faites trop d'affirmations. Il faut prouver que c'est de l'argent de la chaîne criminelle. Cher ami, je vais vous rappeler qu'il y a un confrère journaliste, je ne vais pas citer son nom qui est mort, il avait dénoncé la perte, je pourrais vous envoyer la vidéo, une enquête de France 24 où Katoumbi vendait de l'uranium. Non mais ça, ce sont des affirmations graves là. Vous parlez de quelques journalistes ? Vous en avez des preuves ? Il est déjà mort. Ça, ce n'est pas un tribunal ici. Non, il travaillait à Mungaza Télévisions. Les Louchois s'en rappelleront. Il avait dénoncé la perte. On a arrêté les vécus qui, il y avait une ténure déminérée à ténure très forte d'uranium exploitée à Chinko-Lobwe sous le règne de qui ? Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous alléguez là ? Monsieur, je suis journaliste. Oui, vous êtes journaliste. C'est par devant la justice qu'on présente les preuves. Les journalistes ont des sources. Les journalistes ont des sources. La force d'un journaliste ce sont ses sources. La force par devant la justice. Vous voulez dire que si aujourd'hui Salomon Escadet est arrêté, c'est Moïse qui serait véritablement à la base de cette affaire ? Parce qu'il a déjà été en contact avec Kagame depuis longtemps. Il a été en contact avec Kagame depuis plusieurs années. Et Tshisekedi aussi était en contact avec Kagame. Il l'a appelé même son frère. On a vu Kagame venir ici à Kinshasa et être applaudi au stade des martyrs. Cher ami, il faut distinguer un homme politique d'un homme d'État. Tshisekedi homme politique peut vous dire que quand je vais arriver au pouvoir, je vais fermer les cachots de la nerf. mais Tshisekedi homme d'État il est géré par l'État. Un homme d'État n'a pas l'État d'âme. Il a l'âme de l'État. Donc il faut distinguer les deux personnes. Tshisekedi géographiques de notre nation les Rwandais resteront toujours nos frères. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit il faut distinguer le régime sanguinaire de Kagame des Rwandaises et des Rwandais. Moi j'ai failli me marquer à une Rwandaise si elle ne m'avait pas trahi dans mon enfance, dans ma jeune, dans ma tendre jeunesse. C'est uniquement pour vous dire que distinguons les Rwandais. Tshisekedi l'avait dit ainsi. Si je disais aujourd'hui que Katoum c'est un esclavagiste pourquoi je le dis ? Il ne fait rien. Ce sont les autres qui font son boulot. Quand il a besoin de dire quelque chose il le met dans les les vases communicants que vous avez comme journaliste communicateur que nous avons ici. Des robots communicants. Il leur met dans la bouche ce qu'il veut faire ou ce qu'il va faire. Quand il veut rédiger un tweet c'est Kamita qui va rédiger ça pour lui. Et quand il veut poser des actes il veut donner de l'argent à quelqu'un il ne le passait toujours pas Salomon. Et s'il veut communiquer avec le Rwanda c'est pas Salomon qu'il passait. Donc c'est juste pour vous dire alors que l'affaire est encore en instruction vous vous êtes en train d'affirmer vous affirmez vous n'utilisez même pas les conditionnels vous n'utilisez pas Cher ami moi je vous dis que je ne suis pas surpris qu'est Roi to Human Hodge dont les rapports on sait comment ils sont confectionnés et de quelle manière ils viennent qu'il s'agisse de journalistes comment s'appelle reporter sans frontière on connaît comment sont confectionnés comment vous vous êtes journaliste et puis les journalistes qui sont poursuivis dites-moi ce n'est pas dans l'existence de l'élève profession qui sont interpellés quand quelqu'un s'exprime sur Twitter ou comme je suis venu ici il ne parle pas en tant que journaliste parce que journaliste les délits de presse c'est une infraction commise par voix de presse mais un journaliste qui se permet d'injurier qui se permet de violer une fille qui se permet de voler l'épaule d'autrui vous allez dire qu'il doit être au-dessus de tout il ne doit pas être poursuivi il y a un cas de meurtre un parent de deux enfants un beau frère des gens un beau père de beaucoup un mari d'autrui quelqu'un qui prend en charge plus de 25 familles dans sa province il meurt et vous vous dites à 14h qu'il a été enlevé encore faudra-t-il l'éprouver parce que jusqu'à là je pense que vous êtes en train de faire allusion notamment à Peter Tiani les tweets de 14h en question jusque là ça n'existait pas ça n'existait pas est-ce que vous vous étiez vous êtes content de voir un confrère comme celui-là être arrêté par des militaires vous savez c'est un confrère pour qui moi je vais aller à le genou devant Chibala pour qu'il soit libéré vous le savez Mwandanga vous pouvez poser la question à madame Jacqueline Moulanga de la RTNC vous pouvez poser la question à Walter Moukendi ancien président de la commission des disciplines et des professionnels de l'UNPC vous pouvez poser la question à monsieur Kamber et Beno ancien secrétaire général de l'UNPC vous pouvez poser la question à l'actuel directeur de cabinet du ministre de l'enseignement premier secondaire et technique le professeur Robert Chilombo qui à l'époque était conseiller politique du premier ministre Chibala moi je suis allé lui exiger que Peter Tiani lui présente les excuses Chibala ça c'est Chibala Chibala oui jeudi je vous ai cité les témoins ils sont là ils peuvent venir témoigner devant votre micro ou sur votre plateau si vous pouvez les inviter appelez monsieur Benoît Kamberet il va vous le dire allez voir monsieur Robert Chilombo il va vous le dire Bob Chilombo c'est lui qui m'a conduit chez Chibala pour lui présenter les excuses afin qu'il retire sa plainte en justice contre Peter Tiani et il m'a payé un monnaie de singe et aujourd'hui voyez la dérive dans laquelle mon ami s'est engagé moi Peter ne m'appelait pas rien vous le savez et ça je vous ai dit que lorsque quelqu'un est conditionné par l'argent de Katumbi il attrape des signes de la folie vous parlez de dérive Peter et dans quelle dérive ça c'est quand même grave ce que vous êtes en train de dire et comment mon frère vous pouvez vous faire un valet d'un individu regardez le niveau d'investigation de Peter aujourd'hui quelqu'un qui s'attaque à Moïse il devient un ami il devient un ami à mon ami quiconque va s'attaquer qu'il s'agisse de Katjombo et qu'on sort quiconque s'est attaqué à Katumbi est devenu un ami à mon ami et pourtant entre frères on s'est dit aucun journaliste ne peut tourner sa plume contre un confrère mais est-ce que c'est normal selon vous que l'on ait arrêté un civil comme ça par des militaires ça c'est on est dans quel état un état bananier ou un état véritablement des droits Charles Kinkanko on est poursuivi par la justice militaire lorsqu'on a commis une infraction en complicité avec les militaires ou les policiers pour des infractions de droits communs on peut comparer devant la justice civile mais pour des infractions liées à la sécurité de l'état à la sûreté de l'état des infractions liées à l'atteinte à la sécurité de l'état ce sont les causes de tribunaux militaires qui vont vous juger même si aujourd'hui on vous trouve avec une arme par-dessus vous ça ne sera pas au tripé que l'IMETE ici ou au TGI que vous serez jugé parce qu'on est à Moamba ça ne sera pas à la cour d'appel de l'IMETE ici ça ne sera pas ici ça sera devant le tribunal militaire qui est sur votre septième réussie c'est là où vous serez jugé donc si vous êtes en association avec des militaires retenez que c'est la justice militaire qui va vous juger et c'est ce qui n'est pas le cas avec Peter Tiani mais il n'a pas été arrêté par la justice militaire c'est ceux des militaires qui étaient allés l'arrêter non écoutez Peter a été invité normalement vous me mettez mal à l'aise de parler d'un frère ou d'un confrère d'un ami il a été invité normalement par la police le problème c'était s'enquérir de lui comme renseignant Peter n'est pas poursuivi il n'a pas été poursuivi pour avoir commis une infraction quelconque non Peter n'a commis aucun délit de presse Peter n'a commis aucune infraction la justice avait besoin de lui pour pouvoir prospérer dans son investigation parce que c'était parmi les premières personnes qui ont donné l'information qui ont parlé avec les gars du corps du milieu sur l'enlèvement des sheriffs il n'a commis aucune infraction Peter n'a commis aucun délit ou les gars de la défense nationale voilà et tous les autres chefs d'acquisition tombent encore là un complot j'aimerais que vous m'ayez présenté comme apprenant en droit en procédure pénale c'est pas comme devant dans une affaire civile où on doit communiquer les pièces avant et vous venez comparaître pour plaider par rapport et défendre vos pièces bien avant non en procédure pénale pouvait être devant la cour au même moment on sort un autre chef d'accusation depuis l'instruction par devant l'officier de police judiciaire OPJ il peut qualifier les faits le ministère public il peut réqualifier ces faits ou même les réqualifier et devant le juge le juge est indépendant parce que dans une procédure pénale vous avez quatre parties vous avez la partie qui se défend vous avez le la partie réquérante vous avez l'accusateur qui est le ministère public vous avez l'accusé qui est le prévenu pour le cas échéant Salomon Escadela vous avez la partie civile et le tribunal est devant vous qui vous juge et le tribunal est indépendant et des faits portés par devant lui par le parquet et de ce que peut dire l'accusé le tribunal est indépendant de qualifier les faits de réqualifier les faits ou de rétablir les faits dans leur ordre vous n'allez pas limiter le tribunal c'est dans une procédure pénale même au jour de la fin du procès on pourra même sortir encore d'autres chefs d'accusation donc jusque là aucune procédure n'a été violée jamais alors je le cas parce qu'on parle de la répression des opposants aujourd'hui voilà un autre opposant qui part en exil il s'agit bien de Korné Nanga parce que traqué selon certains par le régime Tshisekedi Korné Nanga habitait à Kisangani dans une des anciennes résidences de monsieur Aotchai j'ai oublié l'avenue dans sa maison il n'y avait qui des Rwandais des Rwandais si Korné Nanga est Congolais c'est dont je doute il avait une mission mais qui n'a pas fait prospérer au profit de son maître Paul Kagame beaucoup d'ailleurs l'indique c'est un ami à moi vous le savez beaucoup d'ailleurs disent qu'il est son exil c'est Rwanda il serait à Kigali quoi de plus parce qu'on a connu dans ce pays j'ai entendu mon ami Kitengue nous présentait Fayoulou son véritable père et sa véritable mère qui sont des Sénégalais bon finalement vous ma tête n'a pas congolais Korné Nanga n'a pas congolais vous n'êtes d'entrée que d'octroyer de donner d'autres nationalités à des Congolais qui sont connus qui ont des origines en RDC c'est le cas de Korné Nanga cher ami vous savez la RDC c'est pourquoi moi j'admire la jeunesse ouest africaine j'admire le jeune guinéen de Konakry j'admire le jeune du Mali j'admire mon jeune frère président du Burkina Faso j'admire les jeunes du Sénégal je les admire moi pourquoi parce que leur niveau ils ne parlent plus des individus ils parlent de l'état de leur nation ils sont patriotes aujourd'hui quand vous voyez chez nous les gens ne parlent que des individus les gens sont au suivi des individus j'aime est-ce que si Nanga a des preuves que dans la garde républicaine il y a des FDLR ne fallait-il pas qu'il dise ça comme ça qu'il dénonce ces faits-là est-ce que vous savez que je vous donne la raison Nanga a acquis un jisman minier à Otuélé Mahagi qui l'exploitait qui lui avait été donné comme cadeau par Kabila on lui a ravi cette mine-là et Nanga est dans les mines depuis plusieurs années même son frère qui était Kambis qui l'a fait parce que les Otuélé on leur avait offert ça comme un cadeau pour avoir truqué les élections de 2018 plus principalement par la députation nationale et provincial il était Kambiste le gouverneur et vous parlez de l'actuel gouverneur de 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 Otuélé c'est son jeune frère celui qui a fait de lui gouverneur Christophe Nanga Christophe oui celui qui a fait de lui gouverneur c'est un ancien Kambiste il n'avait pas un diplôme universitaire c'est pourquoi aujourd'hui on ne paie même pas l'impôt ou les taxes dans le Otuélé parce qu'il a détourné beaucoup d'argent la société civile est devant et moi je me demande pourquoi le vice premier ministre il a détourné il a vous ne faites des affirmations cher ami je suis journaliste je suis analyste politique ce que je vous donne sont les faits je vous dis que j'ai des sources sur aller au Otuélé aujourd'hui ils ont ils avaient la société civile avait marché a arrêté de payer les impôts et taxes ils avaient chassé les agents du fonnaire pour ne plus toucher de l'argent je peux vous envoyer les images aujourd'hui et dans tout ça la justice ne fait absolument rien contre ceux qui détournent l'argent de l'état c'est tout ce que l'on ne comprend pas parce que le rapport de l'IGF est sur la table de la justice mais on ne suit pas ça l'IGF a parlé des détournements au niveau de la province de Routuel oui et je ne sais pas pourquoi mon frère mon ami le premier ministre ministre de l'intérieur n'intervient pas pour arrêter la descente aux enfers de Félix-Antoine Tseke de Chulombo à Issyro et partout dans Otuélé parce que le Otuélé aujourd'hui se meurt alors que Félix-Antoine Tseke de Chulombo a beaucoup investi pour la construction de cette province mais vous allez voir ce qui arrive aujourd'hui donc pour vous vous pensez que si Corneille Nanga a des preuves aujourd'hui qu'il y a des FDL on lui a ravi sa mine il ne peut pas se prononcer là-dessus on lui a ravi sa mine acquise frauduleusement on l'a remise à l'État mais quel est le rapport à cette réaction c'est pour cette raison d'abord c'est indécent cher ami c'est indécent qu'un ancien arbitre puisse jouer dans une autre équipe c'est indécent vous ne pouvez pas accepter et d'ailleurs c'est interdit par la loi vous ne pouvez pas devenir opposant vous ne pouvez pas créer un parti politique à peine que vous venez de descendre de vos hautes fonctions d'organisateur des élections là c'est l'exercice passé c'est vous qui avez été arbitre et cette fois-ci vous voulez vous présenter comme candidat c'est indécent c'est indélicat cher ami il va inventer les bourras d'ici là il va inventer quel bourras non on sait déjà il va aller dans les mensonges il va servir Kagame dont il a été valé comment que réagissez-vous lorsque vous attendez Nanga dire aujourd'hui qu'il faut arrêter Félix Tisekedi c'est une catastrophe pour la république il ne faut pas que les Congolais le votent aux élections à la présencelle de décembre 2023 une catastrophe pour avoir renouvelé et reconfiguré l'armée congolaise une catastrophe pour avoir rendu gratuite pour avoir rendu gratuit l'enseignement primaire conforme à l'article 43 de la constitution qui est pratiqué dans toutes les provinces de la RDC une catastrophe pour avoir reconstruit et les écoles et les hôpitaux une catastrophe pour avoir construit les ponts avoir offert aux Congolaises et aux Congolais les ponts une catastrophe aujourd'hui si j'ai pu partir d'ici jusqu'à Kamwecha dans moins de 12 heures alors qu'à l'époque on devrait faire 3 semaines 4 semaines en route une catastrophe pour avoir donné de l'espérance et de l'espoir à la diplomatie congolaise il n'y a pas un moment donné qu'on arrête je ne suis pas Tisekedi vous le savez mais au moins il y a un homme qui a la volonté qui a marqué les pas il y a moyen de lui accorder la chance de lui accorder une majorité parlementaire qu'il pourra lui permettre d'exercer normalement et facilement ses charges mais en termes de la volonté vous la constatez sur le terrain vous avez le sort de mouton vous avez tout aujourd'hui l'armée on croyait que non c'est un civil il ne va rien faire aujourd'hui on disait non les policiers et les militaires achètent eux-mêmes les ténus mais aujourd'hui vous avez vu qu'il a doté l'armée d'une nouvelle ténue suivant certaines unités donc c'est uniquement pour vous dire qu'il voulait nager dans le libertinage comme certains proches également aujourd'hui de Tshisekedi où il pouvait s'acquérir des maisons il pouvait se construire des maisons il pouvait nager dans l'opulence ostentatoire sans tenir compte de la souffrance de la population il pouvait facilement exploiter les cafés les mines ainsi de suite c'est ça leur catastrophe c'est parce qu'ils ne se retrouvent plus merci beaucoup Joël Kadé ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin mais parce que vous avez parlé de la gratuité ici il y a rentrée scolaire et du coup il y a grogne du côté des enseignants on a vu même récemment les déclarations de certains agents qui déploraient le fait que depuis qu'ils corrigent les examens d'état ils n'ont jamais été payés et c'est cette gratuité là que vous voulez vanter ici avec des conséquences aussi dramatiques déplorables il n'y a pas de drame cher ami ceux qui parlent au nom des enseignants sont-ils enseignants ? vous allez me dire que Jean Bosco Pouna était un enseignant non il a été chassé par les prêtres quand il était secrétaire général parce qu'il était tout le temps absent Jean Bosco Pouna nommé directeur à la fonction publique il a brillé par un absentéisme et il a été chassé comme déserteur donc vous allez me présenter que c'est lui qui parle aux synergies des syndicats des enseignants combien des syndicats ont-ils adhéré à sa synergie ? c'est lui seul qui parle Jean Bosco Pouna nous l'avons connu quand nous étions enfants et nous avons admiré le travail vous allez dire qu'il paraît personne il dit que non on a corrigé les armes d'état avec 5% d'où est-ce qu'il a tiré ces informations ? parce que en ce qui concerne le service public vous le savez mieux que moi il y a ce que l'on appelle la continuité du service public c'est un principe qui conduit les services publics parce que c'est un service destiné à la satisfaction des besoins communautaires notamment l'enseignement et lorsqu'il y a grève il faudrait qu'il y ait un service minimum et ce service minimum là a corrigé les papiers et le ministre Tony Mouabakaz avait annoncé que les six premières provinces on va commencer la publication les 18 et les 18 on a commencé les six premières provinces mercredi peut-être demain vous aurez la publication de la province du Mohamba ou une autre donc vous en aurez donc c'est juste pour vous dire que même ceux qui passent pourquoi moi j'en appelle aux enseignants qu'ils reprennent leur carrière à main ils l'ont abandonné aux gangsters aux mercenaires qui sont en train de parler en leur nom alors qu'ils n'ont ni droit ni qualité parce que pour que je parle des agents de Amen TV il faudrait que mon syndicat ait un siège ici à Amen TV donc vous ne pouvez pas vous permettre de venir défendre les intérêts des agents de Amen TV alors que vous n'avez pas été élu en 2013 parce que c'est la dernière date où les élections syndicales ont été organisées c'est là où j'en appelle vraiment au vice-premier ministre ministre de la fonction publique qu'il le laisse faire et pourtant il a tout le pouvoir c'est un juriste il connait que ces gens-là ne peuvent pas parler il laisse les gens des TGS qui vont se plaindre chez lui il les reçoit il les reçoit les poulants donc à un moment donné soit il organise les élections soit il interdit à ceux qui ne peuvent pas parler au nom des enseignants de ne plus parler en leur nom parce qu'ils n'ont ni droit ni qualité les syndicalistes on a été avec Mbouela on a négocié Mbouela ce n'était pas pour un nouvel accord c'était l'évaluation des anciens accords et on s'est rendu compte tout ce dont les enseignants avaient besoin c'est que l'augmentation de leur salaire et de leur prime entre dans un état liquidatif à partir du mois de juillet ce à quoi le gouvernement a accédé je ne vois pas pourquoi il y a grogne il n'y a pas grogne quelconque merci beaucoup Joël Kalindanga nous sommes très contents de vous avoir reçu dans cette émission restez branchés sur Amen TV vous allez suivre cette émission en rediffusion à 18h mais aussi sur Facebook et sur notre chaîne YouTube GSR Congo TV vous la suivrez aussi sur Twitter et sur TikTok merci restez branchés sur Amen TV pour la suite du programme et sur Abonnez-vous